Merci Anne, merci beaucoup. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour entendre parler du Saint-Laurent, un sujet qui nous touche tous, Québécois. Alors, comme Anne l'a dit, Stratégie Saint-Laurent est le regroupement des comités ZIP, les comités de zone d'intervention prioritaire qui sont situés tout le long du Saint-Laurent et qui ont pour mission d'impliquer les citoyens dans la protection, mise en valeur, conservation du Saint-Laurent. Donc, juste une petite introduction brève sur le Saint-Laurent. Évidemment, le Saint-Laurent, c'est un des grands fleuves dans le monde. C'est sûr que quand on regarde comme ça, il ne se classe pas au premier rang, mais quand même important au niveau de la superficie de son bassin versant, 1,6 million de kilomètres carrés, au niveau de son débit aussi, près de 13 000 mètres cubes par seconde, donc 16 000 piscines hors terre par minute. Et puis au 17e rang pour sa longueur, 3 260 kilomètres. Donc ça, c'est évidemment depuis les grands lacs jusqu'au golfe. Le Saint-Laurent, c'est un écosystème riche et complexe. On voit ici qu'il est composé de différents tronçons. Le tronçon fluvial, donc de l'embouchure des grands lacs jusqu'à Trois-Rivières, en fait, jusqu'au lac Saint-Pierre. L'estuaire fluvial, ensuite, du lac Saint-Pierre jusqu'à Québec, en fait, c'est un peu à l'est de Québec, qui est l'île d'Orléans. À partir de... Il faut savoir que les marées se font sentir jusqu'au lac Saint-Pierre. Et puis, à partir de l'est de l'île d'Orléans, qui est ici, à partir d'ici, l'eau commence à être un peu salée. Donc, c'est là que commence le moyen estuaire et Saguenay. Et ensuite, on arrive à l'estuaire maritime et golfe, où là, l'eau est salée. Donc, il y a une partie où l'eau douce, une partie eau somâtre, qu'on appelle mélange d'eau douce et salée. Et après, le golfe, l'estuaire maritime eau salée. Donc, ça fait des écosystèmes extrêmement riches en biodiversité, vous imaginez. Aujourd'hui, je vais parler des services écosystémiques. J'aborderai aussi les menaces et, en dernier lieu, les visions pour l'avenir. Donc, les services écosystémiques, je crois que vous en avez entendu parler ce matin. Vous avez abordé le sujet. Moi, ici, donc, c'est les bienfaits que les hommes obtiennent des écosystèmes. Ça, c'est la définition des Nations Unies, le Millennium Ecosystem Assessment, l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Moi, ici, je vais me baser sur une étude qui a été faite pour Environnement Canada sur l'évaluation des services écosystémiques du Saint-Laurent. Et je tiens à dire que ce n'est pas une revue exhaustive que je vais faire. C'est simplement un survol parce que, évidemment, les services écosystémiques sont très nombreux. Donc, je vais juste faire un survol. Donc, les catégories de services, les services d'approvisionnement, ça, c'est vraiment les ressources que l'on tire des écosystèmes comme l'eau potable, les produits alimentaires. Les services de régulation, ça, c'est des processus écosystémiques comme l'effet épurateur des milieux humides, par exemple, la protection contre l'érosion par la végétation riveraine. Les services sociaux, culturels. Donc, ça, c'est tout ce qui est les bienfaits du contact avec la nature, le patrimoine, les activités récréatives, mais aussi, il peut en découler certaines activités économiques comme le tourisme, évidemment. Et puis, les services de soutien. Ça, j'aborderais moins cette question-là, mais c'est tous les processus primaires qui soutiennent les écosystèmes qui sont nécessaires, finalement, à la production des autres services. Donc, les services d'approvisionnement. Donc, il faut savoir que l'eau potable, c'est très important. Le Saint-Laurent est la source d'eau potable de 45 % de la population du Québec. Donc, on voit ici, dans la région de Montréal, seulement toutes les prises d'eau potable. Il y en a près d'une trentaine. Ensuite, ça continue en aval. Il y en a un petit peu moins, mais c'est sûr que les effluents des eaux usées de Montréal jouent sur la qualité de l'eau en aval. Mais on voit qu'aussi en amont de Québec, il y a aussi des prises d'eau. La pêche. Alors, ici, je vous ai sorti des photos historiques parce que c'est important. Ça nous permet de prendre du recul par rapport à nos activités et à la nécessité de préserver la biodiversité. Ici, on voit la pêche au Sébaste dans ses années de gloire. Et la pêche à la morue également. Donc, vous voyez un petit peu la taille des morues. On sait qu'aujourd'hui, tout ça est disparu. Il y a l'effondrement des stocks de poissons de fond dans l'Atlantique, qui est donc un moratoire depuis le début des années 90. L'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation a décrété que la fermeture complète de la pêche à la morue a entraîné le plus important licenciement massif de travailleurs de l'histoire canadienne. Donc, ça, c'est important de savoir. Ça nous permet de prendre du recul pour avoir des décisions éclairées pour l'avenir. On voit aussi d'autres services écosystémiques qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Mais à l'époque, les poissons servaient beaucoup à l'engrais des terres à l'école. Donc, ici, on voit des harengs. On voit aussi des œufs de harengs. Donc, ça, c'est en Gaspésie, je crois. Donc, aujourd'hui, la pêche commerciale, c'est... Donc, les crustacés, en fait, le crabe des neiges, la crevette, l'aumard, se sont substitués à la pêche aux poissons de fond. Donc, on voit que la valeur des débarquements, c'est environ 150 millions de dollars par an. Et c'est principalement des crustacés, là, 85 %. Il y a aussi la pêche sportive. Donc, ça, c'est... Si on peut dire... On peut ranger ça dans les services d'approvisionnement, bien en nourriture, mais aussi services qu'on peut dire culturels. Là, ça a deux valeurs. Donc, on voit ici tous les sites d'accès à la pêche sportive dans la région de Montréal et puis aussi en aval vers Québec. Il y en a quand même beaucoup. Et souvent, les gens ne les connaissent pas. La cueillette de coquillages, c'est important aussi culturellement et pour certaines alimentations de subsistance dans certaines régions. Alors, les services de régulation. Donc, les milieux humides du Saint-Laurent sont très importants. Les milieux humides ont des bienfaits sur les écosystèmes, donc en termes de purification de l'eau. Ça, c'est reconnu maintenant. Au niveau de la rétention des cédiments, protection des rives, protection en cas de catastrophes naturelles, inondations, sécheresses. Donc, c'est vraiment des milieux très, très importants pour la préservation aussi de la biodiversité. On voit ici l'autoroute du Freym à Montmorency, qui est un exemple catastrophique d'occupation du territoire. Donc, ça, c'est près de Québec, juste après Québec, en direction vers Charlevoix. Donc, vers Sainte-Anne-de-Beaupré. Et puis aussi, j'ai mis le pourcentage ici de Montréal, finalement, qu'on estime qu'il y a 80 % des milieux humides de la région de Montréal qui ont disparu depuis l'époque des premiers colons. Services sociaux, culturels, économiques. J'ai mis économiques parce que, finalement, c'est des retombées en termes de tourisme. Aussi. Donc, les croisières, excursions sur le Saint-Laurent. Donc, il y a toutes sortes de croisières. On connaît beaucoup les croisières d'observation des baleines qui ont évidemment beaucoup de retombées importantes sur le tourisme. Mais il y a toutes sortes de petites autres excursions qui se font. J'ai mis l'exemple du bateau-autobus à Montréal. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pris. Moi, je ne l'ai jamais pris, mais ça a l'air de fonctionner. C'est quand même des retombées importantes en termes d'économie de 240 millions de dollars par an. Et puis, environ 1 600 emplois pour le Québec. Et ça, évidemment, ça ne pourrait pas être si on n'avait pas de la biodiversité et puis des beaux paysages à montrer aux gens. Les croisières internationales. Donc, ça aussi, ça s'est développé dans les dernières années. Là encore, les paysages du Saint-Laurent sont très prisés. Donc, c'est important de les préserver. Les activités récréatives. Ça se développe de plus en plus. Il y a ce qu'on appelle maintenant le Sentier maritime du Saint-Laurent. Donc, il y a des organismes qui se sont mobilisés pour créer des sites d'accès à l'eau pour des petites embarcations de plaisance. Et ils ont aussi identifié des parcours tout le long du Saint-Laurent qu'on appelle les routes bleues. Donc, il y en a maintenant presque partout le long du Saint-Laurent. On peut se renseigner, obtenir des cartes. Et il y a des ententes avec des propriétaires riverains pour pouvoir mettre son embarcation à l'eau. Pour la promenade sur les rives. Donc, ça, c'est aussi un des services culturels, si on veut. En termes de récréotourisme, là, les gens ont envie de retourner sur les rives, se promener. Ici, on a le réseau des Alpes marines de la route des navigateurs. Ça, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est différents organismes, à la fois environnementaux et du tourisme, qui se sont mis ensemble pour créer ce réseau, pour reconnecter les gens au fleuve. Et puis, il y a des sentiers d'interprétation. Et il y a aussi des guides d'interprètes qui expliquent la faune et la flore des différents coins le long du Bas-Saint-Laurent. Le patrimoine historique et culturel du Saint-Laurent. Donc, il y a des phares historiques qui sont peut-être pas suffisamment mis en valeur ou oubliés, qui sont un petit peu laissés à l'abandon, mais qui ont une belle valeur patrimoniale. Et puis, aussi pour le tourisme, c'est important. L'observation de la faune. Donc, ici, on voit aussi la route des baleines. Vous connaissez le Saint-Laurent sans doute pour ses baleines. C'est très important. La biodiversité des mammifères marins. Les paysages. Alors, la biodiversité. On voit qu'il y a 27 000 espèces dans le Saint-Laurent. Donc, environ 1300 espèces végétales.